Aujourd'hui, nous parlons de l'amour sur les paris. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis tombée une fois sur cette citation, cette citation qui dit « L'habit ne fait pas le moine, mais nous permet de rentrer au monastère ». Alors, je suis tombée sur cette citation et ça m'a fait un tic. Parce que depuis toujours, en fait, j'ai plus ou moins, je sais plus ou moins que l'homme, les êtres humains sont plus attirés par ce qu'ils voient que par autre chose. Pour accéder à quelqu'un, il suffit juste qu'ils voient ton accoutrement et ils décident, oui ou non, s'ils veulent faire affaire avec toi, s'ils veulent t'écouter, s'ils veulent parler. En fait, les gens vont simplement vous mépriser par votre apparence ou vous donner de l'importance en fonction de ce qu'ils voient en fait de vous. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques temps, depuis un certain moment. parce que vous savez que, par exemple, pour être vraiment, pour être bien, pour être bien vêtue, pour être bien soi-même, voilà, il faut un minimum, un minimum vraiment de, on va dire, de préparation, voilà, acheter des vêtements, savoir comment les mettre. Quand on est une femme, évidemment, savoir se mettre en valeur. On ne se dit pas de se déguiser, mais au minimum, pouvoir se mettre en beauté. Et ça, c'est vraiment important. Et beaucoup de femmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de s'y mettre, de s'y mettre. Mais, il y a encore, en fait, plein de femmes qui, le matin, par exemple, n'auront pas le temps de se maquiller, n'auront pas le temps, n'auront pas le temps, voilà, de coordonner leurs vêtements parce que, voilà, elles sont pressées, parce qu'il y a le bébé qu'il faut déposer à la crèche, les enfants, etc. Et donc, vraiment, on est dans une société où on est amené à courir, on est amené à vraiment aller vraiment à la vitesse. Donc, vraiment, je me suis arrêtée sur cette citation qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Et cette citation, elle dit exactement « L'habit ne fait pas le moine ». Souvent, on s'arrête là. L'habit ne fait pas le moine, mais quand je suis tombée sur la citation complète, l'habit ne fait pas le moine, mais nous permet de rentrer au monastère. Elle nous permet de rentrer au monastère. Alors, dans mon expérience personnelle, en fait, j'ai vu l'importance de l'apparence. En fait, les gens n'ont pas forcément besoin de connaître toute ta vie, en fait, pour te juger. Non, pas du tout. Le plus souvent, ils te jugent au regard, ils te jugent parce que vous dégagez, ils vous jugent par ce qu'ils perçoivent de vous. Donc, cette citation, elle est très, très claire, en fait. Elle est vraiment très claire. Par deux reprises, moi-même, en fait, quand je suis partie chercher du boulot, je me suis rendue compte que mon apparence, la manière dont je t'ai venue apprêter, la manière dont je t'ai venue habiller avait pesé dans la balance en ma faveur. Et la première fois, quand ça m'est arrivé, je venais juste de faire faillite dans mon entreprise et j'étais un peu démoralisée. Mais ma motivation, ce qui me poussait vraiment à ne rien lâcher, c'est que j'ai deux enfants. Et quand je regardais ces deux enfants, je me suis dit, je n'ai pas le droit d'abandonner. Donc, je sais que j'avais pris un peu de sous et j'étais partie m'acheter quelques vêtements pour cet entretien-là. J'étais partie vraiment requinquée. Il me fallait ce job. Il fallait absolument que je décroche ce job. C'est vrai que je n'avais aucune expérience dans ce milieu. Mais je vous assure, je suis partie, je me suis maquillée, je me suis apprêtée. J'avais une dose vraiment de confiance en moi. Je me suis dit, ce job, c'est pour moi. Et je suis arrivée. Je n'avais pas d'expérience, mais ils ont décidé de me garder. Ils ont décidé de me garder. Plus tard, je saurais que, voilà, le directeur sort comme ça une fois. On m'a fait la remarque en réunion avec certains dignitaires de la ville et on m'a dit, dans mon entreprise, je n'ai que des jeunes femmes d'une beauté vraiment exceptionnelle et qui sont vraiment apprêtées comme si elles allaient travailler, je ne sais pas, dans une multinationale. Bref. Donc, j'ai su, en fait, que l'apparence, la beauté, il attachait vraiment une importance à ce que nous dégageons, ce que les gens voyaient de nous tout de suite. Pas si on savait parler le français, pas si on savait s'exprimer. Mais non, parce que les gens voyaient sur nous ce que nous nous reflétons, en fait, exactement. Donc, pour une deuxième fois, j'arrive, en fait, dans un entretien d'embauche et puis, je décide, en fait, de partir avec cette robe. Alors, cette robe, c'est une robe, c'est une robe en dentelle. Il y a des endroits transparents, voilà. Et donc, je décide de partir en entretien avec cette robe. Donc, je mets une veste dessus et puis, je me rends à cet entretien. Donc, je me rends compte plus tard, quand je suis embauchée, que, voilà, cette robe, effectivement, on m'a vu comme quelqu'un d'élégant, on m'a vu comme quelqu'un de soigné. Et cela a pesé pour moi parce qu'ils se sont dit, si on prend cette personne, qui est si soignée physiquement ? Certainement qu'elle sera aussi soignée dans son travail. Et là, ça m'a fait tic. Je dis, je dois faire cette vidéo. Parce qu'il y a quelque part des femmes qui se disent, ah ben tiens, moi, je suis diplômée, j'ai tel, tel diplôme, j'ai tel, tel compétence. Et puis, tu cherches du boulot, tu arrives dans ce boulot, tu demandes un salaire, on ne te le donne pas, on ne te prend pas au sérieux, on te dit, ben, elle a juste besoin d'un boulot, on lui donne ce boulot avec le salaire que nous voulons et point barre. Et vraiment, c'est une erreur que nous commettons et vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ça. Que tes vêtements, la manière dont tu viens habiller, la manière dont tu te présentes tous les jours devant quelqu'un, la personne te prend au sérieux, la personne te donne un certain degré, te donne un certain respect ou pas. La personne décide que tu es quelqu'un vraiment avec qui, voilà, d'un certain niveau. Souvent, en fait, l'apparence peut, c'est pas forcément, on n'est pas forcément riche, en fait. Mais, on va dire, c'est un peu un trafic d'influence. La personne perçoit quelque chose qui n'est forcément pas vrai. Mais toi, qu'est-ce que ça te permet de faire ? Quelqu'un me dira, non, c'est pas de la manipulation, c'est être tout simplement intelligent, c'est tout simplement utiliser, c'est vraiment tout simplement utiliser ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, mettre en valeur ce que nous avons pour pouvoir atteindre un certain niveau, pour pouvoir passer un certain palier. Moi, personnellement, j'élève mes enfants, voilà, je suis une maman, comme dans la société, quelqu'un pourrait dire, une maman célibataire. Et je me dis, j'ai besoin d'atteindre tel, tel des objectifs. Et quand je vais, par exemple, pour quelque chose, ou même le matin, quand je vais au travail, je prends le soin de m'apprêter, parce que je vais parler à des DG, je vais parler à des personnes très, très importantes, et je me dis, il faut quand même qu'ils sentent qu'ils ont quelqu'un, en fait, de valeur en face d'eux. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, en fait. Quelqu'un te prenne au sérieux. Et bon, après, c'est tout un, c'est pas simplement le vêtement, mais c'est toute une attitude qui va avec, en fait. Tu vas pas parler n'importe comment, tu vas pas te comporter n'importe comment, tu vas pas rire aux éclats n'importe comment, non. C'est vraiment une attitude. Mais, en premier lieu, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. C'est juste ce qu'on voit. Voilà. Tu as décidé d'avoir des cheveux courts, prends le soin de mettre de la crème dedans, prends le soin d'être peigné, prends le soin de mettre un peu de gel, de, voilà, de t'arranger un minimum. Tu as décidé d'avoir des mèches, et des mèches, vraiment, qui font naturel, et une coiffure, vraiment, qui fait pas, voilà, qui fait pas faux. Mais, contrairement à ce que nous pouvons penser, on est aussi classé par rapport à ça. Quand quelqu'un débat, te voit avec, par exemple, des rajouts, c'est la réalité, c'est vraiment la réalité. Parce que j'ai entendu, à un certain niveau de la société, des gens parler, et je me suis rendu compte que, par exemple, quand tu es arrivé avec des tissages, voilà, des cheveux longs, c'est quelqu'un qui n'assumait pas qui il était. Mais, vraiment, ça, je l'ai entendu de la bouche de vrais, vrais Français, de personnes très élevées dans la société, et ça m'a permis de me rendre compte que, on nous observait, on nous regardait, on nous jugeait selon ce qu'on reflétait, en fait. Et, donc, vraiment, voilà un peu ce que je voulais partager. Voilà, si vous avez, n'hésitez pas à me donner votre avis en dessous de cette vidéo. Si vous avez aussi des suggestions, je suis ouverte à vos suggestions. Voilà, je vous souhaite une très, très, très bonne journée, et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501